Vous avez des préoccupations qui sont liées à la famille, par exemple, à la consommation de biens, au travail ou encore à la gestion du patrimoine et vous avez besoin de conseils juridiques. Eh bien, ça tombe bien parce que c'est en fin de semaine que se tient la 42e clinique juridique téléphonique du Jeune Barreau de Montréal. Et au terme de cette première journée, je reçois Maître Joey Souris, qui est président du Jeune Barreau de Montréal. Bonsoir. Bonsoir. Alors, dites-nous, pour les gens qui ne connaissent pas cet événement, en quoi ça consiste exactement? Écoutez, la clinique juridique, c'est une initiative du Jeune Barreau de Montréal. On est à notre 42e édition et ça consiste à offrir des services juridiques gratuits à la population québécoise. Donc, tout le monde peut appeler. Absolument. Alors, aujourd'hui, on a tenu la première journée. Comment ça s'est passé? Ça s'est très bien passé. Écoutez, les citoyens étaient au rendez-vous. On a eu énormément d'appels et les bénévoles aussi. Donc, on a eu une très belle journée. On attend à ce que vos auditeurs nous appellent demain à partir de 9h pour la suite de la clinique. Donc, demain, ça reprend entre 9h et 16h. Vous dites énormément d'appels. Êtes-vous en mesure de nous dire combien exactement? Oui, on a eu à peu près 600 appels aujourd'hui. Généralement, chaque édition, on a environ 2000 appels. Donc, on va continuer demain. Puis, voilà. Alors, disons par exemple, imaginons que j'ai besoin de conseils juridiques. J'appelle, je tombe sur des avocats, des juristes? Exactement. Vous tombez sur des répartiteurs. Vous décrivez brièvement votre problème et vous allez être connecté avec un avocat qui oeuvre dans la matière. Donc, si c'est une question en matière de droit de la famille, je vous assure, ce n'est pas moi qui va répondre. Alors, une personne, par exemple, qui vit un divorce a besoin de conseils juridiques. Il appelle. Il tombe sur un avocat qui est spécialisé. Combien de temps peut durer un appel, par exemple? Une consultation peut durer à peu près 15 à 20 minutes. Écoutez, l'objectif, c'est vraiment d'aider le plus grand nombre de citoyens possible. Ce qu'on fait, c'est qu'on démystifie le système juridique. On aide le citoyen à se réorienter. Et vraiment, l'objectif, c'est de donner les outils initiaux. On reconnaît qu'une consultation de 15 ou 20 minutes ne pourra pas... C'est pas assez. Exactement. On ne pourra pas remplacer une consultation avec un avocat. Mais ça donne vraiment un... Une première étape, une façon d'outiller, finalement, les gens. Est-ce que les gens, selon vous, repartent bien outillés? Absolument. Puis, ce qui est important de mentionner dans la clinique, c'est que nous, on est le jeune barreau de Montréal, mais on ne pose aucune question par rapport à l'âge, le lieu de résidence ni l'admissibilité financière. Donc, vraiment, les citoyens nous appellent, ont une consultation entièrement gratuite et ils sont bien heureux du service. On est parfois tenté de se tourner vers Internet ou un ami pour obtenir des conseils. Est-ce qu'il y a un risque à faire ça? Absolument. Bien, je pense que récemment, on l'a vu dans les nouvelles, même au niveau des conseils juridiques de personnes qui sont non qualifiées ou des personnes même qui se prétendent être qualifiées en tant que membre du barreau. Donc, c'est très important lorsqu'on cherche des conseils de valider d'où on obtient l'information. Et on voit au bas de l'écran le numéro le 1-844-779-6232. Donc, environ, vous êtes une soixantaine, m'aviez dit, d'avocats qui, demain, dès 9 h, vous allez reprendre les appels. Quelle est, selon vous, l'importance de cet exercice? Est-ce qu'on pourrait le faire plus souvent, selon vous? Écoutez, certainement, on pourrait le faire plus souvent. Le barreau de Montréal commence à offrir eux aussi, dans le cadre de l'école du barreau, des cliniques juridiques. Les besoins en matière d'accessibilité à la justice sont grandissants. L'accès à la justice, c'est un droit fondamental. Donc, absolument, on est là pour aider. Et on est là... Les avocats, souvent, c'est... On pense que le droit est complexe. Et vraiment, les avocats sont là. Ils sont là cette fin de semaine. C'est gratifiant pour nos bénévoles aussi. Et tout le monde est gagnant. Absolument, tout le monde est gagnant. Maître Joé Souris, vous êtes président du Jeune barreau de Montréal. Merci beaucoup pour votre passage en studio. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci à vous.